Générique ... Bonsoir, merci de nous rejoindre. Opération Séduction en fin de journal de la Chambre d'Agriculture et des Défis Ruraux qui ont invité une cinquantaine d'agriculteurs à découvrir une déchiqueteuse à bois. Objectif, les sensibiliser à la valorisation des haies et à l'installation de chaudières à bois déchiqueté. ... J'exploite une centaine d'hectares, polyculture élevage, donc c'est une ferme assez classique. Une ferme pas si classique que ça. La preuve, Hubert Lefrançois accueille une cinquantaine de ses confrères sur son exploitation. Thème de la visite, la valorisation des haies. Et tout commence par... ...le chantier de déchiquetage par lui-même. ... Et la vedette, c'est elle. Une déchiqueteuse venue de l'Orne qui peut produire 40 m3 de copeaux à l'heure. Un gain de temps considérable pour l'agriculteur. Hubert Lefrançois la loup chaque année pour entretenir ses 2 km de haies et exploiter ce bois autrefois perdu. La première destination, évidemment, si on a une chaudière sur l'exploitation, c'est de l'utiliser soi-même. Et après, il y a d'autres valorisations qui peuvent être le paillage pour les plantations d'arbres, qui peuvent aussi être le paillage des animaux. Et puis, également, la troisième utilisation, c'est de valoriser ce bois à la vente. Une éventuelle source de revenus. Mais pour Hubert, c'est surtout un bon moyen de faire des économies de chauffage. Le combustible est sur place, stocké, prêt à produire de l'énergie. Ça, c'est la chaudière que j'ai achetée il y a deux ans. Un investissement de 25 000 euros. L'équipement est certes cher, mais son rendement a déjà fait ses preuves. J'estime que là, je fais plus de 1 500 à 2 000 euros d'économie par an en chauffage. Un discours qui en a convaincu plus d'un. À l'agriculteur, on est très sensible à la nature. On fait attention à notre environnement. Et pour nous, c'est l'aboutissement de notre métier. Cette opération séduction n'est pas une première. Depuis 10 ans, la Chambre d'agriculture et les défis ruraux sensibilisent le public agricole à ce type d'installation. Bilan aujourd'hui mitigé, une cinquantaine d'exploitants seulement s'est équipé dans la région.